bonsoir tout le monde bienvenue pour cet avant dernier épisode sur nascar hit evolution on va finir le deuxième round du chase aujourd'hui avec la course de martinsville et commencer l'avant dernier round on peut dire puisque le dernier c'est la finale techniquement avec le texas voilà texas et on finira ben non en fait on commence le dernier round aujourd'hui avec martinsville texas on finira avec phoenix et les quatre finalistes iront à homestead miami pour jouer le titre donc là les courses rapportent beaucoup d'argent alors j'aimerais bien faire des bons résultats martinsville je vais garder le conseil qui m'avait été donné de m'arrêter plutôt que ce qui me demande enfin que ce qui est prévu ce qui m'est demandé ça peut marcher effectivement ça avait été le cas à bristol 75 mille dollars ça peut être pas mal si on peut acheter une dernière amélioration histoire de dire celle qui est la fameuse à 500 mille là ce serait sympa faut qu'on arrive à avoir 140 mille dollars bon eh ben du coup on lance tout de suite martinsville le plus petit circuit de la saison c'est vrai que effectivement le trophée à martinsville pour le vainqueur c'est pas un trophée classique c'est une putain d'horloge c'est une putain de grosse horloge je peux te dire que c'est pas forcément le prix le plus le plus sexe alors en plus quand tu gagnes genre trois ou quatre fois martinsville et qu'à chaque fois on te récompense avec une horloge à la fin tu commences à dire mais merde j'en fais quoi je sais alors je sais plus je crois quand je crois qu'il ya une course où le vainqueur récupère une dinde ou un ou une ouais si ça doit être une dinde ou un poulet je sais plus je sais plus quoi que qui qui donc est abattu pour le vainqueur et mais son prix c'est ça c'est américain on va dire c'est pas du 36e ouais pas du tout c'est nascar voilà j'ai envie de dire c'est nascar bon 36e c'était pas super en même temps j'ai l'impression que la calife c'est pas du tout mon truc pas grave à faire du coup la course alors par contre sur la ligne extérieure c'est pas cool on va essayer de se rabattre tout de suite à l'intérieur genre dégage martin trex voilà et on est parti pour 65 tours bordel de merde bordel de merde d'abonti casse quoi yellow ah 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 et je suis 13e quand même donc putain de position qui a eu des soucis michael annette qui a 11 tours qui je sais pas je sais pas qui d'autre personne s'arrête alors que pourtant 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 je vais m'arrêter avec kevin harvik à mettre les capes qu'est plus le carburant à fond voilà donc du coup je me retrouve à temps waouh je me retrouve 18 qu'est ce qui s'est passé il ya plein de monde s'est retrouvé à un tour enfin tu me dirais j'ai peut-être pas regardé mais mais du coup ouais non et attend et 18e avec un arrêt au stand je prends tout le monde devant va devoir s'arrêter mis à part harvik c'est le et mac murray qui a quatre secondes ah bah non mac murray a dû prendre le le waver round le 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 lucky dog je sais pas non ça doit être un ça doit être un lucky dog donc oui effectivement on est on est pas mal du tout hein du coup on est pas mal du tout et on est au vingt-huitième tour 38 tours 20 il faudra encore que je fasse un arrêt mais c'est pas mal oh genre cause un drapeau jaune aïe non bon alors faisons le point on est au 46e tour je suis second derrière david ragan nous sommes les deux seuls dans le même tour tout le monde est à un tour derrière sans dire que je joue la victoire contre contre ragan et yellow et yellow et du coup qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est le bonheur papa papa la pop on va mettre un seul quatre pneus alors newman à coup sûr va revenir dans le tour parce que ça va être le lucky dog par contre tous ceux à un tour à mon avis vont faire le waver round mis à part ameline du coup voilà on est huit dans le même tour on va être huit à se battre pour la victoire c'est aussi simple que ça on restart en seconde place et voilà on prend même la tête 54e tour j'ai assez pour aller jusqu'au bout j'ai les pneus ça peut paraître fou mais aujourd'hui on peut la gagner les cinq derniers tours de course à martins ville seul david ragan peut m'empêcher de gagner la course newman a plus de trois secondes ça veut dire qu'il est dans le paquet avec tous les autres quoique maintenant il est peut-être plus dedans mais bon ça va être trop tard pour lui à quoi que il est en train de nous rattraper bon j'ai rien dit newman peut encore rejoindre mais ça va être chaud pour lui devant ameline qui est 37e donc on s'en fout il reste quatre tours et moi qui me moquait des horloges bah ça se trouve je vais repartir avec une donc il va falloir que je trouve la ranger attention ragan qui essaye de oh qui me pousse oh oh le salaud attends parce que là ça devient pas la même là reste trois tours ça va jouer nascar ça va jouer contact oh merde oh non edward oh non edward edward il est retardataire il a rien à foutre là oh punaise deux tours et newman qui est revenu attention c'est pas fini newman peut encore gagner la course newman qui va dépasser david ragan oh non 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 et oui c'est fait oh putain newman oh putain newman oh putain newman dernier tour drapeau blanc la victoire elle va se jouer à trois ragan a l'air quand même un peu plus faible à cause des contacts qu'il a eu avec nous il est coincé sur une ligne extérieure je sais pas trop pourquoi là quoi qr dépasse newman on va bloquer la ligne intérieure oh ça va passer on va remporter martinsville oh 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 victoire oh putain 94 en semi rating oh la vache alors là franchement si je pensais que j'allais gagner ma première course sur le jeu sur martinsville je vous aurais pas cru franchement mais là la stratégie elle a marché du feu de dieu alors on est seulement 9 à finir dans le tour et il faut regarder où a fini arvik parce qu'il était sur la même stratégie que moi en début de course il finit 38ème à 7 tours donc il a dû avoir un problème peut-être lui qui a causé un des drapeaux jaunes en tout cas une victoire l'argent on a tout 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 le maximum qu'on pouvait avec nos sponsors 135 000 dollars oh et au championnat on va foutre une quéquette à cleanboyer ça ça fait plaisir 801 points voilà ah oui on a quasiment mis 40 points à cleanboyer oh c'est bon ça oh que c'est bon et voilà et j'ai gagné mon horloge alors ça alors ça j'aurais pas cru hein fastest lap en 20.1 pour newman j'étais en 20.5 sur mes meilleurs tours donc effectivement c'est il a été très rapide et là voilà putain on a gagné on a gagné on a gagné alors le Texas ça va pas être la même hein je pense que ça va être beaucoup plus compliqué euh Danica Patrick qui me remercie enfin qui m'applaudit pour ma victoire on a récupéré encore un sponsor magnifique ah ouais oh putain les mecs oh putain les mecs oh putain les mecs ah vous êtes pas sympa du coup faut que je baisse parce que c'est des sponsors qui sont un petit peu trop 40.000 pour un top 10 euh attends non le 2 faut qu'il aille là le 3 faut qu'il aille là et le 4 il est bon putain 50.000 d'accord argent 534.000 et bah du coup on peut acheter de l'amélioration ça c'est 800 ouais Airflow Improvement voilà maintenant faut 750.000 ah ça fait plaisir ça fait plaisir et bah écoute petite course au Texas alors donc Texas effectivement je pense que ça va être beaucoup plus difficile euh comme ce qui s'est passé au Kansas bien que je crois que le Kansas on a fait un bon résultat je sais plus pourquoi mais à mon avis la Calife va être extrêmement mauvaise je pense que je vais être très très loin bref on va regarder ça tout de suite donc les petits tours de Calife oula d'accord c'est bête parce que tu vois je remporte la course et là elle me dit ah putain faut que je fasse une deuxième saison tu vois en même temps le jeu il est chiant tu vois c'est ça c'est chiant en fait c'est plutôt le jeu je te dirais je continuerais mais de mon côté parce que bon mais non voilà je reviendrai peut-être sur le jeu mais beaucoup plus tard beaucoup beaucoup plus tard allez on va faire notre petit tour de Calife alors j'aimerais bien pouvoir faire 40ème mais bon en même temps j'y crois pas trop oh la 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 doucement 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 Texas c'est un circuit rapide on est à 162 miles par heure là dans le virage c'est impressionnant comme vitesse voilà 40ème c'est bien ce que je pensais c'est très très bien ce que je pensais ah tu me diras 2 dixième du 39 ça passe et Carl est de voir ce qu'il fait la pôle ça on s'en bat du coup on part pour la course est-ce qu'on peut faire quelque chose au Texas j'en sais rien on va voir je pense qu'on est parti pour une bonne trentaine de tours donc déjà il y a matière à améliorer on va bien voir 43 tours ah bon il y a le temps il y a le temps il y a le temps oh le gros crash pour Tony Stewart oh pfff non on va pas rentrer mais ouah ça a fait mal ça a fait très très mal Elmenninger qui est déjà à 11 tours bon bah voilà ça a été violent mais là je ne pouvais rien faire je ne pouvais rien du tout allez tour 6 on reprend et effectivement ça va être très difficile aujourd'hui punaise yellow je me suis fait démonter et je crois que c'était par Casimir putain le salaud et Tony Stewart qui se retrouve encore impliqué là par contre on rentre et il faut réparer la voiture parce qu'elle est morte elle est morte aaaah du coup 39ème je me retrouve dernier Elmenninger qui est plus qu'à 3 tours putain mais il était à 11 tours il en a repris 8 comment il a pu en reprendre 8 bon bref allez on est reparti on est au combienème tour là 11, 12 en tout cas c'est une course violente aujourd'hui oh putain Texas ça c'est et yellow oh s'arrête pas ça ne s'arrête pas alors ce qui est chiant c'est que ben tant pis allez on avance on est 19ème hein j'étais un petit peu remonté bon là on retombe 23 il y en a 4 qui ne sont pas arrêtés mais c'était pas trop mal allez 3ème restart pour une fois je ne suis pas impliqué dedans on est au 23ème tour du coup donc il en reste 21 et il faudra encore faire un arrêt il faudra encore faire un arrêt donc bon c'est une course longue aujourd'hui c'est une course longue c'est une course longue encore une fois penez punaise punaise 4 pneus on va mettre une et demie on va mettre une et demie allez putain la quoi pourquoi je suis à un tour voilà je suis à un tour et je suis 34ème bon ben voilà je suis niqué 35ème tour 35ème tour je suis tout niqué génial génial de toute façon j'étais obligé de m'arrêter j'avais pas les sens pour aller jusqu'au bout putain putain je me fais niqué dans ce jeu c'est incroyable je ne sais il y a que la course à Martinsville où tout s'est passé dans mon sens mais sinon là là je me fais je me fais bien profondément ce de miser tiens mon petit biffle dégage oh on n'oublie pas les valeurs sûres si je pouvais trouver Casimir juste pour me venger voilà hop ça c'est fait oh putain oh putain eh j'ai foutu biffle aussi dehors allez et on s'arrête pas est-ce que ça s'arrête devant alors je suis dans le tour des leaders bon donc je ne comprends pas je comprends pas je comprends pas wow 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 tout le monde s'arrête ou quoi là bon c'est bizarre je comprends pas je ne comprends pas donc là on en a un deux trois on va gagner trois places je suis désolé pour Biffle et Mc Murray que j'ai démonté mais j'avoue qu'il y avait un peu de frustration et voilà donc normalement on va se retrouver effectivement 23ème il va rester 4 tours je pense on va faire un gros restart hein ouais 41ème tour donc il reste 3 tours oh le restart il est oh il est lent le restart oh il est lent le restart est-ce qu'on peut quand même faire un petit top 20 London Castle ah putain de chez Elliot ah putain de chez Elliot allez il faut résister il faut résister jusqu'au bout est-ce qu'on peut viser un petit top 15 eh peut-être hein 2 tours oh Stain House oh mon petit Stain House qu'il faut que je te foute dehors oh Casey Kane à gauche Stain House on va s'appuyer dessus oh la 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 Michael Annet derrière c'est le bordel là par contre je suis pas du tout sur la ligne intérieure ça me plait pas Michael Annet qui parut en tête nannnnnnn il l'a rattrapé magnifique magnifique superbe alors là par contre Brian Scott est en train de s'éloigner Oh il y a quelqu'un qui s'est loupé Il y a quelqu'un qui est dans le mur C'est Carl Edwards Mais oui c'est Carl Edwards S'il cause le drapeau jaune c'est fini On va faire un top 15 du coup Merci Carl Edwards D'avoir crevé je pense Parce que pour que tu ailles percuter le mur comme ça Je ne vois que ça Oh putain non Chez Elliot Reste derrière Voilà top 15 Ah bah putain celui-là est sorti nulle part Parce que On était mal parti 91 en speedwriting ça fait plaisir Ouh Ouh là là Ouh là 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 Alors Clint Boyer finit 26ème T'es nul Carl Edwards 35 ouais Ça c'est bien Et Jimmy Johnson qui a remporté la course Bon Non Si peut-être Je ne sais plus Pas grave Pognon Plein de pognon Plein de pognon Ah oui quand même 126 000 dollars Vache 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 Du coup 827 Oh bah oui il y a carrément On a quasiment 5 Non 40 On a 39 points d'avance sur Clint Boyer Avec deux courses restantes A mon avis on va finir meilleur des non-chaser Ce qui est très plaisant Donc il reste Phoenix et Homestead Miami pour le dernier épisode Alors on va voir le chase quand même Comment ça se déroule Donc Jimmy Johnson ira forcément en finale Et là Voilà on a Le Gano, Kyle Busch, Earnhardt Qui sont pour l'instant qualifiés Et encore il y a égalité entre Earnhardt et Kézélovski Kane, Harvick et McMurray Qui pour l'instant sont Éliminés Et il reste donc Phoenix Pour savoir qui seront les finalistes Mais ça ce sera pour le prochain Et dernier épisode Sur NASCAR Hit Evolution J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu Après tout on a quand même gagné une course N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas A commenter, à vous abonner à la chaîne En attendant Je vous dis à la prochaine tout le monde Merci à tous Salut